Je vous le disais en titre, les travaux de la 11e édition du forum Medeys se terminent ce soir dans la ville du Détroit. Je vous rappelle son thème, à l'ère de la disruption, bâtir de nouveaux paradigmes. Elle réunit plus de 150 intervenants de haut niveau venus du monde entier. Placés sous le haut patronage du roi Mohamed VI, cette édition revient sur les mutations et les ruptures visibles à l'échelle internationale sur le plan diplomatique, économique et sociétal. Il s'agit aussi d'évoquer leur impact sur l'Afrique et les pays du Sud. L'occasion pour nos équipes de demander une réaction à certains participants sur le discours du souverain. Discours à la nation prononcé mardi soir à l'occasion du 43e anniversaire de la marche verte. Écoutez. C'est un discours que nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Et nous saluons vraiment la noblesse de la proposition de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu le garde longtemps. Et je pense que ça va dans le sens des nouvelles dynamiques dans toute l'Afrique. On a vu comment la crise entre l'Ethiopie et l'Erythrée a été résolue. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans les dispositions, je l'espère, pour mettre fin à ces différends et puis s'entendre autour de l'essentiel par le dialogue. J'ai lu ce discours à trois reprises et à chacune de mes lectures, j'ai été un peu plus convaincu que la suggestion de sa majesté le roi du Maroc à ses voisins algériens est une proposition très courageuse et innovante. Il s'agit d'une véritable percée. Nous sommes témoins de beaucoup de changements au niveau du continent africain, y compris entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Et je vois là un signal très positif qui va ouvrir un nouveau chapitre dans les relations de ces deux pays frères du Maghreb. Et j'en suis sûr, elle aura de profondes répercussions positives sur tout le continent.